Bien, voyons comment déplacer les lettres sur la grille. Pour sélectionner une lettre, on clique dessus, par exemple ici le L, il devient jaune pour indiquer qu'il est sélectionné. Ensuite, je vais cliquer à l'endroit de la grille où je veux le poser. Par exemple ici, voilà, le L a été posé. Donc je vais écrire le mot loin. Je vais sélectionner un haut, le poser à côté. Je vais sélectionner un I, le poser à côté. Donc ça fait déjà un mot, mais je vais aller jusqu'à un mot de quatre lettres. Le N, je le pose à côté. Voilà comment on pose les lettres sur la grille. Quand une lettre est sur la grille, on peut décider de la changer de place. Donc le N ici, je le sélectionne, il devient jaune. Je le pose ici et vous voyez, la grille a changé. Maintenant, regardons les jokers. Donc les jokers, la première fois qu'on utilise un joker, on peut lui donner une valeur. Donc je reclique une deuxième fois sur le joker et j'obtiens une formulaire où je peux choisir R, X, N, A ou P pour mon joker. Ou bien le transformer en case colorée, mot x2, lettre x7 ou lettre plus 100. Et bien là, je vais mettre mot x2. Et puis je vais pouvoir sélectionner ce mot x2 et le poser ici sur le haut. Ce sera pour effet de doubler le mot. Comme il était déjà deux fois doublé, ça fait 2 puissance 3, ça fait 8. Continuons avec le joker. Ce joker là, je vais le transformer en A, 33 points, sélectionner le A et le poser ici. Je pourrais le déplacer, le poser ici. J'arrange ma grille comme je veux. Ce joker là, je vais le transformer en lettre x100 et je vais le poser où je veux. Donc ça ne sert à rien de le mettre ici, je le ré-sélectionne. Je peux recliquer dessus pour le changer de valeur. Donc je vais faire lettre x7. Et cette lettre x7, je ne vais pas la laisser ici, je la sélectionne et je la pousse sur le A. Donc là, 7 x 33, ça vaut la peine. Voilà comment on remplit la grille et comment on la corrige. Merci.